Être atteint par le virus de l'hépatite B, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour preuve, voici l'histoire de Jeannine, 72 ans, qui vit avec la maladie depuis plus de 30 ans. Alors à quoi ressemble le quotidien d'une personne atteinte d'une hépatite B chronique ? Quelles ont été les réactions de ses proches ? Découvrons ce qu'il faut savoir sur la vie avec une hépatite B, loin des clichés et des tabous. Jeannine nous dit tout. J'ai appris ma maladie parce que je me sentais très fatiguée, alors que je n'avais rien qui pouvait expliquer cette fatigue. Depuis 2001, j'ai un traitement qui est très simple à suivre et que je vis très bien. Cette maladie pour moi, c'est assez facile à gérer, ça ne change pas grand chose, à part qu'il ne faut pas boire d'alcool. Je fais attention à ce que je mange. Quand je suis trop fatiguée, je me repose, mais à part ça, ça n'a pas changé grand chose. J'ai averti mes proches lorsque j'ai su que j'avais une hépatite, mais comme à l'époque, on ne savait pas que c'était une maladie grave et potentiellement mortelle. Ils ont fait comme moi, ils l'ont très bien vu, mais sans plus, étant donné que je continuais mes activités, je continuais à faire ce que j'avais à faire. Depuis, leur regard a changé parce que mon mari a disparu. Il a eu un cancer dû à son hépatite B, parce qu'il avait négligé de se faire surveiller étant donné qu'il était porteur sain. Et depuis, le regard de mon entourage a beaucoup changé. On me regarde vraiment comme quelqu'un de malade gravement. Il faut essayer de vivre au quotidien comme on peut, malgré la maladie, vivre normalement, ne pas gêner les autres, ne pas leur faire sentir qu'on est malade, ne pas leur faire sentir que c'est plus comme avant, qu'il y a des choses qu'on ne fait plus comme avant. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Très souvent, des personnes sont porteuses et ne le savent pas. Et le jour où on le trouve, quelquefois, c'est un petit peu juste pour les soigner.